Récemment, tu es devenue ambassadrice de la maison Christian Dior Parfums et je crois que ton histoire avec la maison Dior a commencé de façon atypique. Oui, j'ai écrit une lettre en Dior parce que j'adore cette marque. Cette marque, c'est ma privée de visite, c'est belle, parce que là, c'est de la même localité. Et puis, mon rêve de d'ailleurs, tu peux passer le message, l'espoir aux autres personnes, c'est-à-dire de m'entraver dans la langue des signes. D'ailleurs, j'ai pris un clip pour Dior, je me suis exprimée en langue des signes, mais Dior n'a pas peur de me prendre comme un versat trichouard. C'est la seule marque Dior d'avoir fait ça. Pourquoi les autres marques n'ont pas fait ça ? Parce que j'ai peur, mais là, je ne suis pas prêt de prendre une personne en un handicap. Pourquoi avoir peur ? J'ai peur de quoi ? Alors qu'on est comme tout le monde, je suis aussi un Dior d'avoir réalisé mon rêve. Tu leur as dit quoi dans cette lettre ? Tu l'as écrit au PDG, c'est ça ? Et tu as écrit avec ton cœur ? Oui, parce que je l'admire. Bernard, je l'admire, toute l'équipe de Dior et cette marque. Et les petits petits, c'est toujours de faire quelque chose avec eux. C'est pour ça que j'ai écrit cette lettre, pour dire ce que je réchauffe, mais aussi ce que ça peut apporter pour les autres personnes en a la même situation que moi. En quoi c'est important d'être ambassadrice d'une marque, d'une institution comme Christian Dior quand on est une jeune femme sourde ? Je ne sais pas si ça veut quand je suis petite. Les gens à l'école m'ont dit, on va faire quoi plus tard ? Ah, j'aime d'être mannequin. Non, je ne peux pas faire ça. T'es sourde, c'est impossible. Non, je voulais prouver que rien n'est impossible. C'est très important pour moi. Je suis pleure de donner de l'espoir aux personnes sourdes, aux personnes en handicap qui peuvent représenter aussi plus tard et pour garder leurs rêves. parce que quand j'étais petite, je n'avais pas des rêves. On m'a empêché. La société t'a mis des barrières depuis ton enfance ? Beaucoup de barrières, mais je crois que je ne m'entendrais pas là. Tes parents t'ont toujours encouragé ? Toujours. Mes parents, ils sont incroyables. Grâce à mes parents, j'ai appris à parler. Grâce à mes parents que j'ai participé aux élections d'une souffrance. Mon parcours, mes combats, ça vient de mes parents, de ma soeur. Je crois que tu voulais apprendre la langue des signes très tôt. Tes parents ne voulaient pas. Mes parents ne voulaient pas que j'apprenne la langue des signes parce qu'ils voulaient que j'apprenne la langue des signes d'abord. Après, je pourrais faire ce que je veux. Et comme j'ai réussi à parler, mes parents m'ont amené à apprendre la langue des signes. Ma mère, c'est pour moi encore. Ne t'inquiète pas, je continuerai à parler. Et signer les deux comme anglais au prochain bilogue. Mes parents m'ont d'accord. Je suis contente. Et c'est là que j'ai appris la langue des signes. Pour moi, j'adore aussi cette langue. Ma deuxième langue. Je suis claire de l'utilisation aussi. , alors vous m'aide à la langue des signes, pas en parallèle, plus, tu de mise en place. Merci.